J'ai eu un sacs de plastique qui m'a acheté. J'ai gagné 300-400 par jour. J'ai eu un journal de Carrefourie. Il a gagné 250 ans. J'ai gagné 1 500-300 par jour. J'ai gagné le CD. A l'époque, c'était une durée, c'est pas légal. Et je me rappelle très bien, j'ai arrêté moi. J'ai fait 2 ou 3 jours au commissariat central de Dakar. Je m'appelle Amadou Sec. Je suis jeune entrepreneur, fondateur de Vision d'Afrique. Président du club des jeunes entrepreneurs du Sénégal. J'ai eu un sacs de plastique qui m'a acheté. J'ai gagné 300-400 par jour. J'ai eu un journal de Carrefourie. J'ai gagné 500-300 par jour. J'ai gagné le CD. A l'époque, c'était une durée, c'est pas légal. Et je me rappelle très bien, j'ai arrêté moi. J'ai fait 2 ou 3 jours au commissariat central de Dakar. Donc, pour que j'ai eu un journal, j'ai vu ma mère. J'ai eu un journal. J'ai eu un journal d'Église en Afrique, surtout en Afrique francophone. J'ai eu une habitude ou bien culturelle d'entreprendre. J'ai eu un accompagnement. J'ai eu une confiance, commencez par sa propre famille. Donc, j'ai eu un journal d'Église. Et ma part aussi, j'ai été en train de réaliser les premières blocations. J'ai eu des problèmes de financement. Et elles appuisent ensuite. J'ai eu un conseil pour avoir une étudiant. J'ai dû dire un peu de faire quelque chose. J'ai jamais dû faire des chaînes. J'aurai d'entreprendre. Donc, tout ça, j'ai eu des blocations. J'avais eu d'une chaînes qui s'enquerechneronts à relever les défis. Et il y a des membres de l'entrepreneuriat, un peu partout en Afrique, il y a des séminaires. L'entrepreneuriat et l'accompagnement de jeunes, je n'ai pas commencé un jeune qui n'a jamais allé à l'école. Si il réussit à remonter une entreprise aujourd'hui, il y a une vingtaine de personnes en temps plein. Des centaines de personnes qui travaillent dans nos structures indirectement parce qu'il y a une plateforme de marketplace qui a un prix de 282 euros. Avec le temps, on s'est dit que si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Mon rêve est d'ici dix ans, cinq ans, vingt ans, il y a le maximum de la jeunesse africaine, libre financièrement et psychologiquement. Je pense que l'entrepreneuriat est une obligation. On sait que l'offre d'emploi n'absorbe pas la demande. La seule et unique solution pour s'en sortir, c'est d'entrepreneuriat. Donc, le rôle qu'on veut jouer actuellement, les jeunes devraient jouer. Et nous sommes en cadre de formation. Et nous devons dire, ce n'est pas moi ou une personne qui est le modèle. Mais toi, en tant que tel, tu es un modèle, et toi, tu dois avoir de telles sortes pour que tu donnes l'inspiration pour beaucoup de jeunes. Donc, c'est ce qui est notre challenge. Et c'est ce que je veux dire. Allez-y, allez-y. N'écoute jamais, jamais, quelqu'un qui te dit que ce n'est pas possible. Est.. Nelevade. Oui. On le nаго... Un exemple